Vous avez deux possibilités pour la fixation du premier panneau d'isolation, au-dessus ou en-dessous du sol. Si vous commencez au-dessus du sol, vous devez placer un profilé de départ au niveau de la partie inférieure du panneau d'isolation. Pour ce faire, vissez le profilé de départ à la bonne hauteur au niveau du mur. Ce profilé permet également d'assurer la protection nécessaire des panneaux d'isolation. Nous avons déjà expliqué dans une vidéo précédente comment déterminer la hauteur horizontale du profilé de départ. Une fois le profilé de départ installé, veillez à l'étanchéité à l'eau entre les panneaux d'isolation et la façade à l'aide d'un rebord en mousse de polyuréthane. Si vous commencez sous le niveau du sol, les panneaux d'isolation doivent être placés plus profondément. Pour une bonne couche d'isolation, le mieux est de déplacer 30 cm ou plus sous le niveau du sol. Cela permet également d'éviter les ponts thermiques. Un profilé de départ n'est alors pas nécessaire. Pour améliorer l'évacuation de l'eau, vous pouvez placer un film à bulle contre le panneau d'isolation. Lors de la finition, vous pouvez opter pour des plaquettes de parements ou des plintes en pierre naturelle, que le départ de l'isolation se trouve au-dessus ou en dessous du sol. Pour une finition plus détaillée, nous vous conseillons de contacter un spécialiste e-board. Sous-titrage Société Radio-Canada